... Nous sommes le jeudi 23 janvier 2020, fidèles téléspectateurs de Chérifla Télévision. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'information consacrée à l'actualité nationale et internationale. Donc voici les titres. Les travaux de la consultation internationale sur la sauvegarde, l'accessibilité et la promotion des manuscrits anciens au Sahel, plus précisément au Mali, ont été officiellement lancés ce mercredi 22 janvier à l'hôtel Salam de Bamako. La cérémonie était placée sous la haute présidence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Mahamadou Famanta. Aussi, journée porte ouverte à la foire exposition de Bamako, couplée à une conférence de presse, conjointement animée par les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et ceux du port autonome de Conakry pour échanger sur la collaboration économique entre nos deux pays. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Je l'annonçais en titre, les travaux de la consultation internationale sur la sauvegarde, l'accessibilité et la promotion des manuscrits anciens au Sahel, plus précisément au Mali, ont été officiellement lancés ce mercredi 22 janvier à l'hôtel Salam de Bamako. La cérémonie était donc placée sous la haute présidence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Mahamadou Famanta. C'est un reportage de Mariette Diallo, Samba Traoré. C'est à travers nos manuscrits que nous sont transmises nos valeurs ancestrales. Du 22 au 24 janvier 2020, UNESCO, MUNUSMA et partenaires techniques et financiers seront en conclave à Bamako en vue de chercher les meilleurs moyens de sauvegarde de nos manuscrits afin que leur contenu soit accessible au plus grand nombre à travers le monde. La cérémonie que nous réunit ce matin est la suite logique d'un long processus entrepris par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, pour la restauration des manuscrits anciens depuis l'avènement de la crise sécuritaire que connaît notre pays, le Mali. En effet, l'UNESCO considère les manuscrits anciens du Sahel en général et du Mali en particulier comme une source importante de savoir et une documentation unique sur l'histoire de l'Afrique et du rôle prépondérant que cette région a joué dans le développement intellectuel, culturel, scientifique ainsi que la diffusion des savoirs. Ces manuscrits anciens rendent compte de l'évolution de la pensée, des découvertes et réalisations de la société humaine et constituent le lec transmis par le passé de la communauté mondiale présente et future. La protection de tous les éléments qui constituent le patrimoine culturel malien a toujours été une priorité du système des Nations Unies et vous vous souviendrez qu'au plus fort de la crise en 2012, les Nations Unies ont fermement condamné la destruction du patrimoine culturel et historique du Mali et là jusqu'au niveau du Conseil de sécurité. C'est donc guidé par cette volonté d'empêcher qu'il ne soit enlevé aux Maliens le droit de vivre et la culture que le Conseil de sécurité passe à les auditions 2100 d'avril 2013 et ainsi que celles qui en ont suivi a confié à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA, la tâche d'appuyer le Mali à protéger les sites culturels et historiques du pays contre toute attaque et en collaboration avec l'UNESCO et de conduire toutes ces opérations dans le voisinage de ces sites avec précaution. Au Mali, les manuscrits sont confrontés aux défis de conservation et d'accessibilité, d'où cette mobilisation de l'UNESCO, de partenaires et des acteurs évrant dans le domaine de la sauvegarde et de la promotion de ces patrimoines pour participer aux travaux de cette consultation internationale. Je peux déjà vous affirmer que vos résultats feront l'objet d'une meilleure attention de la part des autorités du pays et j'ose espérer qu'ils inspireront tous les acteurs sur le terrain. En leur souhaitant beaucoup de succès, je déclare ouvert les travaux de la consultation sur l'accessibilité et la promotion des manuscrits anciens du Mali. A l'issue de cette rencontre sera mis en place un projet de création d'une filière de formation sur les manuscrits pour contribuer à une formation de qualité de la première édition du DIT sur le métier du livre « Mention manuscrits anciens ». La cérémonie a pris fin par la visite des manuscrits restaurés. Autre titre de l'actualité de ce jeudi, journée porte ouverte de la foire exposition de Bamako, couplé à une conférence de presse conjointement animée par les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et ceux du port autonome de Conakry pour échanger sur la collaboration économique entre nos deux pays. La rencontre s'est déroulée ce mercredi 22 janvier 2020 en présence de l'ambassadeur des Pays-Bas au Mali et plusieurs autres personnalités du secteur économique. C'est un reportage de Sadio Sidibé. Deux activités distinctes étaient au menu de cette rencontre. Il s'agit d'une série de visites et une journée porte ouverte couplée à une conférence de presse. A l'issue de cette visite, l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Mali et le président de la Chambre des commerces et d'industrie du Mali ont lué la qualité de leur collaboration avant de se réjouir de la tenue de cette foire dans la prochaine édition au rallye ici à Bamako avec comme invité d'honneur les Pays-Bas. Importation, exportation, de faire la transformation. J'ai vu des animaux, des poissons, ça m'intéresse beaucoup mais aussi beaucoup de produits organiques et je pense que cette façon de transformer la production ça c'est un point très important parce que c'est dans la transformation des produits agricoles qu'on va trouver le destin économique et la richesse de Mali. Toutes les centres que vous voyez à côté ici ont été subventionnés par l'ambassade. L'accompagnement de l'ambassade par rapport au CET-Fay-Bas est un accompagnement très remarquable. Si je vous montre la prochaine FAY-Bas, je pense que l'ambassade, je ne sais pas si vous avez déjà informé, c'est les Pays-Bas qui va être l'éviteur d'honneur de cette manifestation au prochain FAY-BAC. S'agissant de la journée porte ouverte, le président de la SESIM a remercié les responsables du port autonome des Conakry pour leur participation à cette foire. Selon Isuf Batili, l'objectif recherché à travers cette rencontre est de nouiller les contacts pour le renforcement économique entre le Mali et la Guinée-Conakry. Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que représentant du groupe Al-Bayrac et pour la circonstance, porte-parole de l'ensemble des acteurs publics et privés du port de Conakry. Je voudrais alors exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnalités et respectables visitaires qui sont ici pour les remercier d'avoir voulu partager cette belle journée ensoleillée avec nous pour découvrir le port de Conakry que beaucoup d'opérateurs économiques maliens connaissent bien déjà. Je voudrais également remercier ici le président de la chambre du commerce du Mali et tout son staff pour n'avoir aménagé aucun effort pour la réussite de cette journée porte ouverte malgré un calendrier très serré. Cette rencontre que nous avons fait ce soir avec les ports autonomes de Conakry c'est pour échanger avec eux, voir dans quelle mesure comment on peut rafforcer nos relations économiques et commerciales entre la Guinée et le Mali. Ils nous ont fait une présentation de leur port parce que le port de Conakry qu'ils connaissaient était une porte internationale mais qui avait une dimension de capacité trop réduite. Donc ils nous ont fait comprendre qu'ils ont eu un partenaire turc qu'on appelle Albaric qui est en train de grandir le port pour qu'on puisse vraiment faire passer nos grosses bateaux de commande par ce port. Le président de la SESIM, Isuf Batili, et sa délégation ont également visité le stand du port autonome du Dakar histoire d'échanger avec les responsables pour l'amélioration de leur collaboration économique tant bénéfique pour l'aide des pays. C'est aussi une aubaine pour les standardistes de promouvoir leurs produits. Nous sommes ici au stand du port autonome du Dakar au parc des dispositions de Bamako ici qui connaît cet port aujourd'hui fait passer 65% de nos trafics à l'import ou à l'export. Pour les chiffres que nous avons eus en 2017 2018 plus tôt, nous avons fait passer 3.698.000 tonnes sur ce corridor. Donc c'est un premier port partenaire du Mali. Mes impressions sont bonnes. J'ai voulu accompagner le président Batili pour la visite des stands et particulièrement de ce stand qui nous tient à cœur parce que c'est le stand de notre partenaire privilégié qui est le port autonome de Dakar. Nous sommes venus, ce que nous avons vu nous a fait grand plaisir. C'est à la hauteur de nos attentes, c'est à la hauteur de nos relations, ce que nous avons vu. Moi je suis dans les intrants agricoles, les semences, ingrédients, herbicides et autres. On est en train de faire la promotion de nos produits ici à la FEBAC. C'est pourquoi on a exposé pas mal de produits ici. J'ai amené une jeune occupe aussi, mes commerciaux qui sont sur place pour bien expliquer les produits et tout. Rappelons que cette foire qui a ouvert ses portes le 16 janvier dernier se termine le 2 février prochain. Une projection vidéo retraçant les réalisations du port autonome de Conakry a sanctionné cette rencontre.